Bonjour à tous bienvenue chez XTMmoto aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur un casque modulable qui est ici le modèle Ibuki de la marque Kabuto alors si sinon on ne vous dit pas grand chose c'est pas forcément surprenant parce qu'en fait Kabuto c'est une marque japonaise qui est présente en Europe que depuis 2011 mais qui existe depuis 30 ans donc sur le marché asiatique là-bas c'est une marque en concurrence avec du Harai, du Shoei. Ce modèle Ibuki c'est vraiment une nouveauté de 2015 et c'est un casque qui a été clairement développé pour répondre aux attentes du marché européen et plus spécifiquement français donc cet Ibuki donc un casque modulable typé routier plutôt haut de gamme donc sans surprise on va être sur une calotte en fibre qui va permettre d'avoir un casque assez léger et compact on est sur un point de 1660 grammes en taille M de taille de calotte disponible petit détail sur la calotte extérieure vous avez deux déflecteurs latéraux ça c'est une petite spécificité Kabuto qui va permettre de limiter les turbulences et stabiliser le casque à haute vitesse donc sur les modèles concurrence c'est plutôt des choses qu'on va retrouver à l'arrière du casque également des ventilations du classique bien dimensionné facile à manipuler avec des gants donc une frontale une au menton et puis un extracteur à l'arrière concernant la mentonnière le petit curseur qui la commande se trouve à gauche sous le casque la manipulation est très aisée le mouvement est fluide et doux quand on le referme c'est assez franc donc ça donne une bonne une bonne sensation de sécurité il n'y a pas d'ambiguïté si vous l'avez bien verrouillé ou pas au niveau des écrans on a un écran incolore extérieur classique avec une lentille pinlock max vision incluse donc pas de problème de buée un bon champ de vision pas de fausse note de ce côté là et puis un double écran solaire là encore quelque chose de très classique avec un petit curseur à gauche pas de fausse note on finit avec l'intérieur de ce casque alors ce qui nous a beaucoup surpris ici on a été plusieurs à l'essayer c'est l'excellent fitting du casque les mousses exercent une pression légère sans excès mais qui est quand même bien rassurante et surtout qui est extrêmement bien répartie sur tout le visage et puis au niveau de la fermeture on est sur un système classique pour ce type de produit une boucle micrométrique donc vraiment ce qui est plébiscité en France alors pour résumer et conclure sur ce casque finalement pour un casque haut de gamme on n'a rien trouvé aucune caractéristique qui nous a vraiment estomaqué mais finalement sa vraie force en fait c'est qu'on lui a trouvé aucun défaut tout est là en termes d'ergonomie de confort c'est bien insonorisé et puis son prix le place extrêmement bien face à la concurrence puisqu'il est 100 quasiment 100 euros moins cher qu'un neotech et 150 euros moins cher qu'un c3 pro donc ça c'est vraiment sa grosse force et finalement la seule chose qu'on peut un petit peu déplorer pour ce produit c'est la faible notoriété de la marque cabouto en france chose qu'on va s'employer à améliorer voilà merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos